toi, notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom, shalom toute la famille. C'est votre frère le docteur Coco Kinga. Je suis très content d'être avec vous une fois encore ce soir sur Kinga TV. Nous avons encore notre maman, la servante de Dieu, Maman Linda. Sois bénie, maman. Shalom, shalom. Ouais, nous sommes... Ouais, que le Seigneur vous bénisse, vous tous vous êtes connectés ce soir. Oui, connectez-vous, connectez-vous et aidez-nous aussi à partager pendant que vous vous connectez pour que nos frères et sœurs puissent se connecter aussi avec nous. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée. Je vous dis tout ça, shalom soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Aidez-nous à partager le vidéo. Dès que vous vous connectez, aidez-nous à partager le vidéo pour que nos frères et sœurs puissent savoir aussi ce qui est en train de se passer en ce lieu. Alors, nous allons commencer notre service avant que j'entendue la servante de Dieu pour nous parler. Continuez avec son deuxième partie du témoignage. Elle a commencé déjà hier à nous parler de son grand témoignage. Nous allons commencer. Nous allons commencer avec la prière. Commençons à prier ensemble. Je veux que tu puisses prier avec moi là où tu es. Dis un grand merci à Jésus. Dis un grand merci à Jésus. Dis à ton Jésus Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour ma vie là où je suis aujourd'hui. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh, avec tout ce qui se passe dans ma vie et avec tout ce qui ne se passe pas dans ma vie, je te dis merci Seigneur. Si je suis debout, ce n'est pas ma propre force. Si je suis debout, ce n'est pas mes propres muscles. Mais si je suis debout, c'est ta grâce. Si je suis debout, c'est ton amour envers moi. Si je suis debout, oh, c'est tes multiplaires compassion. C'est pourquoi je te dis merci Yahweh. Je te dis merci Seigneur Jésus. Oh, je bénis ton Seigneur Yahweh, le Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te dis Yahweh, mais aussi, que d'abord, et madame Asinda. Je bénis ton Seigneur mon Dieu. Je bénis ton Seigneur Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Papa. Oh, nous sommes en train de bénir ton nom ce soir. Oh Yahweh, nous sommes en train de bénir ton Seigneur parce que tu es le véritable Dieu. Oh, sois loué Jésus, sois loué Jésus, sois loué Jésus. Oui, mes frères et soeurs, là où tu es, je veux que tu puisses prier avec moi ce soir. Tu puisses dire à ton Dieu, oh Seigneur, parle-moi. Parle-moi Seigneur, que ces témoignages, que ma soeur l'inda va partager avec moi, que ce soit un témoignage qui va me bénir, que ce soit un témoignage qui va toucher mon âme, que ce soit un témoignage qui va toucher, mais toucher aux profondeurs. Prie avec moi, si on dit, oh mon Seigneur, touche ma vie par ces témoignages ce soir. Touche ma vie par les témoignages de ma soeur. Qu'est-ce que ces témoignages ? Touche ma vie, Seigneur, touche ma vie par ces témoignages. Par les non-puissances de Jésus, prie avec moi. Oh Yahweh, nous sommes en train de prier ton nom. Nous sommes en train d'invoquer ton nom, Seigneur. Parlez-nous, 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 parlez-nous. Parle à ces témoignages ce soir. Parle à quelqu'un. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Oui Seigneur, par ta grande parole. Parlez à quelqu'un ce soir. Nous sommes en train de t'invoquer Jésus. Nous sommes en train d'être invoqué Jésus. Parle à quelqu'un, parle à quelqu'un ce soir. Ô Seigneur, nous nous donnons à toi, nous nous donnons la parole. Nous nous donnons à toi, nous donnons la parole. Qui est ta parole ce soir? Soit une bénédiction pour l'âme de quelqu'un. Ta parole ce soir. Soit une délivrance pour l'âme de quelqu'un Seigneur. Nous sommes dans la confiance. Nous sommes dans la confiance. Nous sommes dans la confiance des tons. Qui est ta parole Jésus. Touche la vie de quelqu'un ce soir. Oui Seigneur touche la vie de mon frère. Touche la vie de ma soeur par ta sainte parole. Touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur par ta sainte parole. Seigneur Jésus, oui, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'aimons beaucoup Jésus, notre roi. Nous t'aimons beaucoup Jésus, notre Seigneur. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te disons gloire. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Nous te disons gloire, 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 gloire. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, nous te disons gloire, gloire au Jésus, gloire à ton Seigneur, gloire à ton Seigneur, gloire à ton Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Oh Jésus nous t'aimons, Jésus nous t'aimons beaucoup, Jésus nous t'aimons beaucoup. Alléluia, alléluia. Yes, je dis encore une fois shalom à toute la famille connectée et je dis shalom à notre soeur Linda. Allô maman Linda, hier on a commencé avec ton témoignage et aujourd'hui on va recontinuer. Alors je te donne la parole parce qu'hier on a eu le temps de te présenter, tu t'es présenté aussi, tu as parlé un peu de ton parcours avant de connaître Jésus. Et aujourd'hui, ce soir, tu vas nous parler quand le Seigneur t'a caché et tout ce qui s'est passé dans ta vie et comment tu es arrivé maintenant là où tu es dans la gloire du Seigneur. Alors à toi la parole maman, nous sommes en train de t'écouter. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la soeur Linda Bergyle. Et comme le disait le docteur à l'instant, hier j'ai eu l'opportunité de pouvoir témoigner de ma conversion à Christ, de comment j'ai accepté le Seigneur, de comment il m'a touchée. Pour ceux qui ont manqué, je vous invite vraiment à aller voir le live d'hier pour pouvoir tout simplement savoir comment j'ai accepté le Seigneur. Alors hier, on s'était arrêté sur le fait que j'ai accepté le Seigneur et que le Seigneur m'a demandé d'abandonner beaucoup de choses pour le suivre. Voilà, comme je vous disais, au travers du passage de Matthieu 16, verset 24, qui est l'un des passages préférés, c'est le Seigneur qui dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il se charge de sa croix, car celui qui perdra sa vie à cause de lui la retrouvera, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Voilà. Donc, hier, je vous disais tout simplement que j'ai dû abandonner plusieurs choses pour suivre le Seigneur, comme ma carrière. Mais également, le Seigneur m'a demandé, lorsque je l'ai accepté, de quitter Paris, en fait. Il faut savoir que l'église dans laquelle j'ai été guérie de la dépression, en fait, se trouvait en Bretagne. Et moi, je vivais à Paris. Donc, le Seigneur, non seulement me demandait, en fait, d'abandonner ma carrière, tout ça, mais en plus, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu vas quitter Paris, tu vas aller en Bretagne. À partir de ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée en Bretagne. Donc, on va dire que c'était une nouvelle vie qui commençait, une nouvelle vie, un nouveau départ. Je me retrouvais, en fait, dans une ville que je ne connaissais pas, avec des personnes que je ne connaissais pas, puisque tous mes amis, tout ce que j'avais toujours connu, c'était à Paris. Donc là, je me retrouvais dans une ville où, voilà, il fallait tout recommencer à zéro. Et ce choix-là, ça a été l'un des choix les plus difficiles de ma vie. Mais en fait, j'étais tellement heureuse, tellement en paix, tellement remplie. L'amour de Jésus, en fait, me comblait tellement que, en fait, toutes ces choses que j'avais pu abandonner, finalement, même si c'était compliqué, j'étais tellement, tellement, tellement heureuse d'avoir rencontré Christ, de l'avoir expérimenté, que pour moi, en fait, mon seul désir, maintenant, c'était vraiment de marcher avec lui. Et vous savez, quand on accepte le Seigneur, on dit souvent, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Et vous savez, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, cela sous-entend qu'en fait, il devient le Seigneur de nos vies. C'est-à-dire que, en fait, tous nos choix, nos décisions, en fait, lui appartiennent. Nos vies, en fait, ne nous appartiennent plus. Et j'avais tout de suite compris que, en fait, je devais obéir à Jésus, que si le Seigneur me demandait d'aller à droite, il devait aller à droite. Si je devais aller à gauche, il devait aller à gauche. Parce qu'en fait, simplement, il devenait le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de ma vie. Et bien que cette décision était difficile, et que ce nouveau départ aussi était difficile, c'était la plus belle décision, Jésus est la plus belle rencontre de ma vie, en fait. Il a changé ma vie, il a changé mon histoire. Je vivais, en fait, avec ce vide à l'intérieur de moi. Je ne savais pas ce que je faisais sur la terre. Et là, Jésus, en fait, en rentrant dans ma vie et en l'acceptant, j'ai découvert vraiment, en fait, le réel but de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à fréquenter l'église, du coup, dans laquelle j'ai accepté le Seigneur. On va dire que très rapidement, le Seigneur a commencé à me parler de mon appel, de ce qu'il allait faire avec moi. Mais pour moi, en fait, je ne peux pas l'expliquer, mais pour moi, c'était comme si, en fait, ça n'avait pas forcément d'importance pour moi. J'allais à l'église. Tout de suite, en fait, j'ai vraiment voulu être très active dans l'église au cadre dans laquelle j'étais. Donc, et c'était une église qui commençait, en fait. C'était une église qui commençait. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, je me suis tout de suite investie. Donc, moi, une soeur de cette église, justement, avec laquelle j'avais commencé aussi, on a proposé, en tout cas au pasteur, de ranger l'église, de faire le ménage et tout ça. Parce qu'en fait, moi, mon seul désir, lorsque je suis arrivée à Christ, c'était vraiment d'être utile, d'être utile dans l'église. Peu importe ce qu'il y avait à faire, je voulais le faire. Alors, on a commencé à faire le ménage à l'église. On a commencé à s'investir. Je me rappelle que, en fait, du coup, comme je ne travaillais plus, du coup, je serais vraiment sur un nouveau départ. J'avais tout le temps libre. Donc, on était tout le temps à l'église. J'étais tout le temps à l'église. Toute la semaine à l'église, on priait, on servait, vraiment dans la simplicité. C'était vraiment extraordinaire. Par la suite, on m'a aussi, en fait, proposé de faire partie du groupe de louanges de cette assemblée-là. Ce que j'ai accepté, bien que, bon, pour moi, je me disais, bon, je ne veux plus chanter, donc voilà. Bon, on m'a dit, non, il faut que tu viennes dans le groupe de louanges. Donc, j'ai accepté de faire partie du groupe de louanges, dans un premier temps en tant que choriste, ensuite en tant que leadership leader, en tant que leader de louanges. Et j'ai servi, en fait, pendant six ans dans cette assemblée en tant que leader de louanges. J'ai aussi été dans pas mal de services, comme le service suivi. En fait, j'ai été vraiment investie, en fait, dans l'assemblée. Et en fait, j'aimerais vraiment dire ce soir à une personne que, lorsqu'on accepte Christ, c'est vraiment important, en fait, d'être dans une église locale, mais également de servir dans une église locale. C'est très, très important. C'est très, 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 très important. Vraiment. Donc, si tu n'avais pas d'église locale, peut-être, en fait, tu as accepté le Seigneur, mais tu ne veux pas aller à l'église. Je t'invite vraiment, vraiment. Je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église, afin que vraiment tu puisses grandir. Parce que dans une église locale, on grandit, on apprend. C'est très important de servir, c'est très important. Donc, vraiment, je prie que le Seigneur te conduise ce soir. Donc là, j'aimerais vraiment... dans ce témoignage-là, en fait, accentuer sur un point, qui est, en fait, le désert. Donc, il faut savoir que, comme je vous le disais, j'ai accepté le Seigneur, et j'ai dû tout abandonner. Donc, je n'avais plus les revenus que j'avais, je n'avais plus le travail que j'avais. Il faut savoir aussi que dans la vie dans laquelle j'étais, il n'y avait pas de travail. Bon, là, il n'y avait pas de travail. C'était très, très compliqué de trouver un travail. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain dans le désert. C'est-à-dire que je n'avais plus les mêmes moyens qu'avant. Je n'avais plus les mêmes capacités qu'avant. C'était vraiment très, très difficile. Très, 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 très difficile. Et j'aimerais, en fait, illustrer mon témoignage au travers d'une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Moïse. Vraiment pour vous expliquer, en fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne lorsque, en fait, en fait, il nous appelle. Et cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Moïse. La Bible nous dit que Moïse, en fait, va grandir, en fait, en Égypte. Il va grandir, en fait, dans toute la sagesse égyptienne. Donc, il était prince, prince d'Égypte. Donc, Moïse avait quand même un confort. Moïse était quelqu'un dans le monde. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand il va devenir grand, il va voir, en fait, la souffrance de son peuple. Et du coup, Moïse va, par des circonstances compliquées, il va tuer, en fait, un Égyptien. Tout ça, on connaît l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à la lire. Et Moïse va fuir d'Égypte. Et lorsque Moïse va fuir d'Égypte, Moïse va se retrouver, en fait, à Madjan. C'est celui qui va être son beau-père. J'ai trop, par la suite. Et je suis frappée par cette histoire parce qu'on connaît tous cette histoire. Dieu va appeler Moïse. Dieu va susciter Moïse pour libérer le peuple d'Israël plus tard. Mais entre le temps où Moïse a tout simplement quitté l'Égypte et le temps où Dieu l'a appelé, il y a eu un temps. Et ce temps-là, c'est, en fait, comme un temps de désert où Moïse, en fait, va se retrouver dans une terre étrangère. D'ailleurs, il va appeler son premier fils Gershom. Je crois que c'est Gershom car j'habite une terre étrangère. Moïse va se retrouver pendant plusieurs années loin de tout ce qu'il avait connu. Loin de tout ce qu'il avait vu. Et il va se retrouver dans une terre étrangère. Et je me suis souvent posé la question combien de temps s'est-il passé ? Combien d'années s'est-il passé entre le temps où Moïse a quitté l'Égypte et le temps où Dieu va appeler Moïse ? Il y a eu un temps. Il y a eu un temps. Et moi, ce temps-là, c'est un temps que, vraiment, moi, j'ai expérimenté, en fait. Et ce temps-là, je peux dire que c'est un temps de désert, en fait. Un temps où je prends le temps, en fait, de façonner, en fait, une personne. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, on leur dit qu'il y a un appel sur leur vie. Tout de suite, en fait, ils rentrent. En fait, il n'y a pas un temps où le Seigneur, en fait, prend le temps, en fait, de les façonner, de les forger, de les briser aussi. Moïse était, j'imagine, en fait, dans le palais. Il avait tout ce qu'il voulait. Et là, il se retrouve, en fait, berger. Berger. Il passe de prince à berger, en fait. Il passe d'un statut haut dans la société à, en fait, le bas, en fait. Moïse, en fait, va... C'est comme si Dieu avait caché Moïse. C'est comme si Dieu, en fait, avait pris le temps de cacher Moïse, de le cacher afin de le préparer. Le cacher avant de le préparer. Et j'aime cette histoire parce que c'est vraiment ce que le Seigneur, en fait, a fait avec moi, en fait. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, le Seigneur m'a vraiment cachée pendant six ans, en fait. Pendant six ans, j'ai quitté Paris et j'étais dans cette petite ville, cette église, je servais. Et vraiment, au travers ces temps où j'avais plus les finances, j'avais quasiment plus rien, le Seigneur a vraiment pris le temps de travailler en moi. dans le désert, j'ai appris à aimer Dieu pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il pouvait me donner. J'ai appris à développer une intimité avec lui. J'ai appris à le servir, à l'aimer, à être obéissante, à... Le Seigneur a cassé aussi beaucoup de choses de mon caractère et même s'il continue aujourd'hui parce que, en soi, on a toujours des choses à travailler. Et il a vraiment cassé, en fait, ce que j'étais, en fait. Et je parlais tout à l'heure du fait de servir dans une église, c'est très, très important parce que, moi, personnellement, surtout au travers du groupe de Louange, j'ai tellement appris, j'ai tellement appris. J'étais une personne très, 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 très orgueuleuse, remplie de moi-même. En plus, moi, je venais de Paris, donc j'avais quand même connu certaines choses, j'avais un style vestimentaire, tout ça, j'avais une manière d'être. Et là, je me retrouve en Bretagne avec des petits bretons. Donc, j'avais... Je suis vraiment arrivée avec cette arrogance. J'étais très hautaine et le Seigneur a cassé ça dans le groupe de Louange. Je me rappelle aussi que j'étais quelqu'un d'assez colérique. Et le Seigneur, en fait, a cassé ça parce que, vous savez, c'est dans le service qu'on se frotte aux autres et qu'on apprend finalement, en fait. Et qu'on change aussi. Et j'ai tellement, tellement, tellement appris. C'est pour ça que, vraiment, je vous encourage ce soir. Vraiment. Si vous êtes dans une église et que vous ne servez pas, je vous encourage à servir. Engagez-vous dans un service. Engagez-vous. Engagez-vous. Servez le Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur, en fait, nous casse, nous brise, nous façonne, nous prépare. Et voilà. Donc, je passais par ce temps de désert. C'était très, très difficile. Vraiment. Moi, qui a grandi dans une famille, j'ai toujours eu l'habitude de tout avoir. Quand j'ai grandi, pareil, j'avais tout ce que je voulais. Là, je me retrouve, en fait, dans une vie, parce que je ne connais personne. Je n'ai pas de travail. Je me retrouve à nouveau chez ma mère, alors que j'ai mis mon appartement à Paris. Je me retrouve des fois assez compliquée. Je ne sais pas comment je m'habillais. J'avais tous les mêmes moyens qu'avant. Donc, vraiment, c'était vraiment ce que j'appelle le brisement du Seigneur. Un temps de brisement. Et j'aimerais dire ce soir que, en tant qu'enfant de Dieu, il est important, et je crois que c'est, que le désert est un passage obligé dans la vie d'un enfant de Dieu. Le désert est un passage obligé dans la vie d'un enfant de Dieu. En fonction de nos témoignages, de nos vies, il sera différent. Mais si tu es vraiment ce que tu as accepté le Seigneur, le Seigneur doit te faire passer par un désert. Par un désert. Par un temps où il va vraiment... Après, ça peut être différent en fonction de chacun, mais tu dois passer par le désert. Il y a un temps de désert avec le Seigneur. C'est un temps où Dieu nous façonne. C'est un temps où Dieu nous brise. C'est un temps où Dieu travaille en nous avant de nous renvoyer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un temps où on veut aller très, très vite. On accepte le Seigneur et tout de suite, en fait, on veut faire des choses. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Moïse, Dieu l'a pris. L'a sorti d'Egypte. Et pendant plusieurs années, il y a comme un silence. Il y a comme un silence. Tout ce qu'on sait, c'est que Moïse va se marier. Moïse va avoir des enfants qui l'étaient bergés. Mais après, combien d'années ? Combien de temps ? Pareil pour David. David était dans les chambres. David était caché. Combien de temps ? Et c'est le processus de Dieu. C'est une formation. C'est un processus, en fait, qu'on doit accepter lorsqu'on accepte Jésus. Et en fonction de chacun, comme je disais, le Seigneur fera différemment. Et aussi, certaines personnes passeront par une longue période de désert, d'autres par une courte période de désert. ça dépend de chacun. Mais chaque personne, en fait, doit avoir expérimenté son désert. Et je prie ce soir pour une personne. Si tu expérimentes le désert, j'aimerais te dire que tu es sur le bon chemin et que le Seigneur est en train de te former. Alors, on voit qu'après, Moïse est cachée, voilà. Et puis, Moïse, en fait, va rencontrer le Seigneur dans le buisson ardent. Et là, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, mais attendez, Moïse a quitté l'Égypte. Donc, on peut supposer que comme il était avec son beau-père, tout ça, certainement, il a entendu parler de Dieu. Je ne sais pas, en fait. En tout cas, voilà, mais là, il rencontre Dieu devant le buisson ardent et le Seigneur lui dit quoi ? « Ope tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » je me suis dit « Waouh ! » « Waouh ! » Ça veut dire que, en fait, moi, j'aurais pu supposer que Moïse a quitté l'Égypte et entre le temps où il a quitté l'Égypte entre le temps où il a rencontré le Seigneur dans le buisson ardent, c'était le temps où, en fait, il y avait une rencontre avec le Seigneur, en fait, où, en fait, il avait rencontré Dieu. Mais là, en fait, il se retrouve devant le buisson ardent et le Seigneur lui dit « Ne t'approche pas, ô tes souliers, qu'à la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Et hier, pendant que je préparais, en fait, ces temps, le Seigneur m'a parlé par rapport aux souliers. Les souliers, en fait, c'est ce qu'on porte aux pieds. Et Dieu était en train de dire, comme dire à Moïse, en fait, là, là, en fait, ta manière de marcher, ton ancienne manière de marcher, là, en fait, il faut l'enlever. Il va falloir que, pour que tu t'approches de moi, en fait, il va falloir que tu, en fait, ton ancienne manière de marcher, en fait, tu l'enlèves. Et c'est ce qui se passe. Lorsque Dieu nous appelle, en fait, il change, il nous change, il nous transforme. Il change notre manière de marcher. Il change notre démarche. Il change, en fait, notre caractère. Il change les choses. Il dit, en fait, ô tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. et Dieu, en fait, est en train de confronter Moïse à sa sainteté. Et le désastre, c'est un temps où Dieu, en fait, nous confronte à sa sainteté, en fait. Où Dieu vient briser notre moi. Où Dieu, en fait, nous, tout simplement, vient, comme je disais hier, en fait, nous changer notre manière de vivre, notre ancienne manière de vivre. Et vraiment, je vous dis, j'aurais aimé que Dieu nous précise combien d'années, combien d'années Moïse a passé chez Gétro. Combien d'années Moïse a passé chez Gétro. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut aller vite. On veut aller vite. À partir du moment où on s'est converti, à partir du moment où le Seigneur nous appel, en fait, on peut tout de suite, tout de suite faire les choses. Mais j'aurais aimé que le Seigneur nous précise combien de temps il s'est passé. Ça ne s'est pas fait comme ça, on a claqué mon doigt. Dieu a éprouvé Moïse. Dieu a certainement fait tomber, en fait, les dieux, en fait, que Moïse adorait en Égypte. Moïse a abandonné le monde. L'Égypte qui est le symbole du monde. Il a quitté le monde. Il a quitté le monde. Il a quitté le monde. Et ce soir, j'aimerais poser une question à une personne ce soir. As-tu abandonné le monde ? As-tu quitté le monde ? Ou est-ce que tu es un enfant de Dieu et tu marches encore selon les principes du monde ? Non, il fallait que Dieu, en fait, transforme Moïse, qu'il puisse faire face à la sainteté de Dieu. Et ça, 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 ça se produit seulement quand on est face à face avec Dieu. le désert, c'est un temps où on est face à face avec Dieu. C'est un temps où on manque peut-être de nourriture, tu as peut-être manqué de vêtements, tu as peut-être manqué de vivre. Mais la Bible déclare, mais c'est dans le désert qu'on apprend que l'homme le vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Je vous assure que c'est dans le désert qu'on apprend à aimer Dieu, où on apprend en fait à le servir, où on apprend à développer une intimité profonde avec le Seigneur. C'est dans le désert, c'est dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et Dieu va susciter Moïse comme libérateur. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée pendant six ans dans le désert comme ça. Pendant six années où Dieu m'a cachée, où Dieu a travaillé en moi. Et au bout de ces six années-là, le Seigneur m'a dit « Maintenant, tu vas retourner à Paris parce que c'est là-bas que tu vas commencer à témoigner. C'est là-bas que tu vas rentrer dans ce à quoi je t'appelle. » Et concrètement, moi, je ne voulais pas partir parce que c'est la seule église que j'avais connue et que je me voyais toute ma vie là-bas. Donc là, le Seigneur me dit « Maintenant, tu vas repartir. Tu vas repartir sur Paris. » Donc moi, je me dis « Mais Seigneur, tu vas repartir sur Paris. Je vais aller où ? » Il y a tellement d'églises. Je vais aller où en fait ? C'était vraiment compliqué. Donc, je suis allée voir le pasteur de l'époque. Je lui ai dit « Voilà, est-ce que c'est un bien-coeur ? » Ça a été compliqué. Mon départ a été compliqué. Mais le Seigneur en fait m'a vraiment conduit vraiment à réellement commencer à témoigner. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était le signe que le Seigneur voulait en fait m'amener à faire autre chose. Et vraiment, ce soir, je voulais vous dire vraiment que le désert, ce n'est pas une malédiction en fait. Ce n'est pas une malédiction aussi. C'est un passage qui est obligatoire, obligé dans la vie chrétienne. Vraiment. Vraiment. C'est là où le Seigneur te prépare. Si tu sais qu'il y a un appel sur ta vie, peu importe l'appel, sache qu'en fait, le Seigneur doit prendre le temps de travailler avec toi. Il doit prendre le temps de travailler sur toi. Il doit prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Moïse était un homme fort. Il était prince. Mais là en fait, c'est comme si Moïse devient... Même, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, Moïse, c'était quand même le prince. Un prince en Égypte. Il avait certainement une élocution. Maintenant, quand Dieu l'envoie, il dit, non, mais moi je suis bègue. En fait, Dieu avait cassé Moïse en fait. Dieu avait prisé Moïse. Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse avec toute sa force et avec tout ce qu'il avait connu dans le monde. En Égypte. Il fallait que Dieu transforme Moïse. Il fallait que Moïse réalise qu'en fait, c'est ni par la force, ni par la puissance, ni par le seul esprit de Dieu qu'on peut faire les choses. Et ça, ça passe vraiment par une période de prison où Dieu te casse. Lorsque... Et j'ai vraiment aimé parce que Moïse va appeler son fils Kershom. car j'habitue une terre étrangère. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, Moïse réalisait qu'il n'était pas chez lui et réalisait que non, là vraiment, c'est chaud pour moi en fait. Là, c'est compliqué. Je suis loin de mon pays. Je suis loin de chez moi. Moïse en fait, a dû passer par une période difficile. Certainement que Moïse même déprimait dans le désert. Je vous assure, moi je déprimais dans le désert. Je vous dis la vérité. Des fois, c'était chaud. C'était compliqué. C'était compliqué. Quand tu réalises ce que tu avais avant et maintenant, tu te diras, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tout m'est enlevé. Tout m'est enlevé. Maintenant, je dois compter sur les gens pour me nourrir. Je dois compter sur les gens pour me prendre en voiture pour m'emmener à l'église. Je dois compter sur les gens pour me nourrir. Seigneur, c'est quoi en fait ? Mais c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Et ce soir, peut-être que tu passes par le désert. J'aimerais te dire que tu es dans l'école de Dieu. Tu es dans une bonne école. Tu es dans une bonne, très très bonne école. C'est l'école où Dieu forme les héros. C'est là où Dieu forme en fait ces héros. Oui, c'est héros. C'est là où Dieu forme en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ce soir, j'aimerais t'encourager et te dire que peut-être tu as accepté le Seigneur et tu as eu à prendre des décisions difficiles. Tu as eu à abandonner certaines choses que tu as peut-être quitté un travail, quitté peut-être, je ne sais pas, ta ville, comme moi, et tu te retrouves en fait dans une situation difficile. J'aimerais te dire que tu es dans le processus de Dieu. C'est ta formation. Et ce que Dieu va faire avec toi, on va juste étonner. Lorsqu'on sort du désert, je vous assure, on sort différent. On sort différent. il y a une grâce différente. Vous savez, le désert, c'est aussi une semence. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont arrivées dans ma vie. Des bénédictions, des grâces, où tu sais que tu n'as pas à forcer. Parce que tu as semé. Tu as semé. Et même lorsque les gens essaieront de vous contester, je vous assure, ils ne pourront pas. Parce qu'en fait, Dieu a tellement travaillé en vous. Dieu vous a tellement brisé, cassé. Votre témoignage sera tellement grand que même ceux qui voudront contester contre vous ne pourront pas. Et n'auront aucun choix que de glorifier le Seigneur. Je voulais vraiment dire ce soir, vraiment, à toi qui passes par le désert, vraiment béni le Seigneur. Béni le Seigneur. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Mais vous savez quoi ? Après le désert. Après le désert. Après le désert. Après le désert. Je dis après le désert. C'est la gloire. C'est la gloire. Lorsque je suis sortie du désert, le Seigneur m'a redonné quasiment tout ce que j'avais perdu. Un travail. Je suis venue à Paris, j'ai eu un travail. Je n'ai eu aucune difficulté à trouver un appartement. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tous les apparts que j'ai eu à avoir, je les ai trouvés en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Je vous dis. Le Seigneur m'a tellement béni. Je n'avais abandonné ma carrière de chanteuse mondaine. Vous savez quoi ? Il y a un an. Il y a un an de ça. Mon ancien producteur, celui avec qui je travaillais dans le monde, m'a rajouté sur Facebook et a voulu prendre de mes nouvelles. Donc, on a commencé à discuter, tout ça. Et puis, il m'a dit écoute Linda, si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un coup de pouce, ou si tu as besoin de son, n'hésite pas. Alors moi, bien évidemment, au départ, quand il m'a contactée, je me suis dit mais tu sais que je chante pour Jésus maintenant, que je chante pour Dieu. Il m'a dit il n'y a pas de problème, tu chantes ce que tu veux. Moi, j'ai vraiment pris le temps de prier parce que je me disais aussi c'est bien, vraiment, c'est le milieu séculier, est-ce que c'est vraiment bien ? Le Seigneur m'a convaincue que je devais retravailler avec lui. Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'ai recommencé à travailler avec mon producteur. Et en juin dernier, j'ai sorti mon premier single, Zouk, chrétien, qui s'intitule Je te donne tout. Et il y a d'autres projets à venir, il y a un album à venir et je chante aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Je chante aujourd'hui pour élever Jésus. Alors vous voyez, c'est vrai que ça va vous donner ma carrière, mais comme je vous le disais hier et même tout à l'heure, rien n'est perdu avec Dieu. Rien n'est perdu avec Dieu. Il peut te cacher pour un temps, il peut te retirer en fait les choses pour un temps, mais il utilisera ces choses pour sa gloire. Il utilise ces choses pour sa gloire. Ma carrière, je l'ai récupérée mais pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Et je peux vous dire que lorsque mon single est sorti, j'ai eu l'occasion en fait de témoigner de Jésus-Christ dans le milieu de la musique mondaine. Et j'ai pu témoigner à des artistes, j'ai pu témoigner en fait à des managers, à des personnes vraiment. Je vous dis, je vous dis, Dieu est en train de m'utiliser en fait dans le milieu de la musique. Mais avant de m'utiliser, il a fallu que je me casse, il a fallu que je me cache. Et avant de nous utiliser, Dieu nous cache, Dieu nous casse. Dieu doit travailler en nous. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Et je sais que ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Alors comme je disais hier, peut-être que tu as du mal à besoin de certaines choses. Lâche prise. Lâche prise. Laisse le Seigneur travailler en toi. Fais-lui confiance. Tu ne comprendras pas toujours tout. Mais, mais, un jour tu comprendras. Après le désert, après le désert, après le désert, c'est la puissance. C'est la puissance. Et j'aimerais juste dire une chose aussi. Jésus aussi est passé par le désert. Jésus qui était Dieu. Jésus qui était Dieu. Après être baptisé. David dit que le Saint-Esprit va conduire Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Jésus-Christ aussi va passer par le désert. Jésus-Christ va passer par le désert. Et je parlais tout à l'heure de la notion de temps. Jésus-Christ a passé 30 années. 30 années cachées. Jésus a passé 30 années cachées. Mais il avait un ministère de 3 ans puissants. Jésus est rentré dans son ministère à 30 ans. De 0 à 30 ans. Jésus-Christ voyait des gens malades. Jésus-Christ voyait des gens boiteux. Jésus-Christ voyait des gens qui étaient possédés. Il savait qu'il y avait la réponse à la terre hors de lui. Mais, mais, il y a eu un processus. Et dans la vie chrétienne, il y a un processus. Il y a un processus. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, dès qu'on accepte le Seigneur, on veut tout de suite faire les choses. Non. Prends le temps avec le Seigneur. Laisse le Seigneur travailler en toi. Laisse le Seigneur, en fait, te donner la forme qu'il faut afin que tu puisses te servir, afin qu'il puisse à nouveau t'envoyer vers l'Égypte comme il l'a fait en fait avec Moïse. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager ce soir. Je ne sais pas si le docteur peut nous rejoindre. Allô, allô, docteur. Je suis en train de nous. Béni, soit béni. Merci beaucoup pour cette parole. On a suivi et on a été bénis. Je dis shalom à toute la famille qui est connectée. C'est ce qu'on attend de nous regarder. Je dis shalom à notre frère Simon. Je dis shalom à pasteur Enoch. Je dis shalom à toute la famille connectée. Ce que je vois dans les commentaires maman Bibi, soit béni. Je dis shalom à Kinshasa Makamou. Toute la famille sur Kinshasa Makamou. Maman Aziza. Je dis shalom à vous tous à connecter. Oui, nous avons tous suivi ce témoignage vraiment puissant. Comme notre frère Simon nous dit. Notre frère Simon est en train de dire avec nous qui est oui. Lui aussi, il a eu, je dis un peu, je le sois, je le sois, je le sois, mais il a dit quelque chose qu'il a eu à partager, passer aussi ces deux heures qui est vraiment une réalité pour beaucoup et qui est vrai. Si Moïse était dans les deux heures, si Moïse a pu attendre, je crois, 40 ans, Jésus-Christ 30 ans avant de faire quelque chose que ce soit, nous aussi, c'est là, nous arrive. Alors c'est pourquoi je veux que tu conduis maman dans la prière, conduis dans la prière, nous avons encore, je crois, 20 minutes. Alors tu peux nous amener dans la prière, qu'on passe un moment, temps de prière et qu'ensemble, avec le peuple Dieu, on puisse prier au nom des chutes. Allez bien, ce soir, je vais prier pour toutes les personnes qui passent par des temps de désert. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un temps de formation. C'est un temps de formation. Alors prends courage. J'aimerais vraiment prier, qu'on puisse prier ce soir pour toutes les personnes qui passent par des temps de désert. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Opère, ce soir, pour toutes les personnes qui passent par des temps de désert éternel mon Dieu. Je prie, Seigneur, parce que tu les fortifies, Seigneur Jésus-Opère. Je prie, Seigneur Jésus-Opère, de gloire, qu'au travers ces temps de désert, Seigneur, tu les revets de la puissance de ton esprit éternel mon Dieu. Tout comme tu as revêtu Jésus-Christ, Seigneur Jésus, à la sortie du désert éternel mon Dieu, que quelque chose se passe éternel mon Dieu. Vraiment qu'une personne qui se trouve dans le désert éternel mon Dieu, développe une intimité profonde avec toi éternel mon Dieu. Apprenne à t'aimer, Seigneur Jésus-Opère de gloire, apprenne Seigneur Jésus-Opère de gloire, Seigneur Jésus, à méditer ta parole, Seigneur Jésus, à être plus proche de toi, Seigneur Jésus-Opère de gloire, à te servir éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Opère de gloire, Seigneur, à t'honorer éternel mon Dieu, à se donner tout entier à toi, Seigneur Jésus-Opère de gloire, comme un sacrifice vivant, sain et agréable, éternel mon Dieu. Je prie éternel mon Dieu à ce que tu fortifies, Seigneur, une personne ce soir. Alléluia. Alléluia, Jésus-Opère de gloire, Seigneur Jésus-Opère de gloire, merci encore éternel Dieu, merci encore Jésus, merci encore Jésus, merci encore Jésus, Alléluia. J'aimerais prier ce soir pour toutes les personnes, en fait, qui avaient du mal jusqu'à présent, en fait, peut-être à s'engager dans une église locale et à servir. Je voudrais vraiment prier pour toi parce que c'est très, très important que dans une assemblée, que dans une église, dans une église, tu dois trouver une église, et ce que le Seigneur te conduise dans une assemblée locale et que tu puisses servir le Seigneur parce qu'il y a une puissance derrière le service. Il y a une puissance derrière le service. Seigneur, je prie éternel mon Dieu ce soir pour un homme, une femme éternel mon Dieu. Seigneur Jésus-Opère de gloire qui n'a pas d'église. Je prie, Seigneur Jésus-Opère de gloire, à ce que tu conduises dans une bonne assemblée éternel mon Dieu et qu'il puisse commencer à te servir éternel mon Dieu. Seigneur Jésus-Opère de gloire, Seigneur, merci de ce que Seigneur au travers du service, Seigneur Jésus-Opère, tu transformes Seigneur Jésus les vies. Tu bénis des vies éternel mon Dieu. Merci encore Jésus. J'aimerais prier spécialement ce soir pour peut-être les personnes qui ont été dans des églises et qui ont été déçues et qui se sont éloignées, qui se sont dit « Moi, je n'y aurais plus jamais dans une église. » Ce soir, j'aimerais prier pour toi éternel que tu puisses vraiment, 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 vraiment te trouver une église. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu ne peux pas rester chez toi. Vraiment que Dieu te conduise. Je prie ce soir. Seigneur pour toutes les personnes éternel mon Dieu qui ont abandonné l'église locale éternelle parce qu'ils ont été déçus éternel mon Dieu. Seigneur, je prie éternel mon Dieu à ce que tu les conduises éternel mon Dieu. Seigneur Jésus-Opère de gloire. Seigneur Jésus-Opère de gloire. Tu étends ta main sur leur vie éternel Jésus-Opère de gloire. Seigneur, tu leur donnes de bons pasteurs, de bons bergers éternel mon Dieu. Tiens pour conduire leur vie éternel mon Dieu et les bénir Seigneur Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais vraiment pour qu'on puisse prier ce soir pour, j'ai compris, pour l'obéissance. Ce soir, qu'une personne dans l'homme puisse obéir à Dieu. Puisse vraiment obéir à Dieu et faire la volonté du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile d'accepter ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais c'est salutaire. Je vous assure. Une fois qu'on ne comprend pas forcément les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer, mais ce sont des chemins en fait que lui-même a tracé. Et à la fin, je vous assure, on se rend toujours compte que Dieu a toujours raison. Alors ce soir, j'aimerais prier pour une personne qui a du mal à obéir à Dieu. Tu vas demander au Seigneur la force de pouvoir lui obéir. Lorsque tu as accepté le Seigneur, tu vas dire « Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. » Ça veut dire qu'il est le Seigneur de ta vie. Ça veut dire que s'il te dit d'aller à gauche, eh bien, va à gauche. S'il te dit d'aller à droite, « Seigneur, je prie éternellement pour que l'obéissance soit le partage d'une personne ce soir. » « Seigneur, je dis qu'une personne puisse vraiment, vraiment, vraiment s'abandonner à toi totalement et faire ta volonté éternelle, mon Dieu. Afin que Seigneur Jésus, au Père, elle soit, Seigneur Jésus, conduite, Seigneur Jésus, au Père, dans les voies que tu as tracées pour sa vie, éternelle, mon Dieu. » Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si le docteur a des sujets de prière, mais pour ma part, c'est vraiment ce que j'avais à cœur ce soir. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, servants de Dieu. Oui, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à prier, parce que je crois que le Seigneur veut prier et bénir la vie de quelqu'un ce soir. Alors, mes chers amis, je dis bonsoir à ma soeur et éthiné, soit béni, soit béni. Oui, prions ensemble, continuons à prier dans ces mêmes sujets, parce que nous avons deux frères et deux sœurs dans nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, qui, leurs yeux sont encore bandés, de façon qu'ils ne voient pas la gloire de l'Évangile. C'est pourquoi nous allons prier pour eux. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Même toi qui nous regardes ce soir, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je veux que tu puisses prendre le temps où tu dis à ton Dieu, oh mon Dieu, montre-moi si ces choses sont vraies, montre-moi. Oui, tu as écouté les histoires à gauche et à droite et il y a beaucoup la confusion, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est la vérité. Mais Dieu est celui qui parle, il parle au cœur de ceux qui le cherchent. Alors, ouvre ta bouche, prier avec moi. Yahweh, nous sommes en train de prier pour nos frères et sœurs. Yahweh, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier pour nos frères et sœurs qu'est la gloire de l'évangile, qu'est la gloire de l'évangile. Entre encore. Révèle-toi un cœur ce soir, éternel mon Dieu. Révèle-toi une destinée ce soir, éternel mon Dieu. Révèle-toi une âme ce soir, éternel mon Dieu. Qu'une vie soit changée, transformée, éternel mon Dieu. Par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Révèle-toi un Seigneur Jésus ce soir. Touche un cœur éternel mon Dieu. Bénine vie, Seigneur Jésus, Père. Gloire. Qu'une autre personne, que mon frère, que ma sœur, puisse être visitée par la lumière de ta gloire, oh Jésus. Que mon frère, que ma sœur, puisse être visitée par la lumière de ta gloire, oh Seigneur Jésus. Oh, je suis en train d'évoquer au Brindash et Caraboromo et Caramando. Yoteke Rabara, oh Seigneur, parle à mon frère, parle à ma sœur. Je t'invoque, oh Jésus, parle à mon frère, parle à ma sœur. Apporte la puissance de l'évangile à mon frère. Apporte la puissance de l'évangile à ma sœur. Oh Jésus, nous t'invoquons, Jésus, nous t'invoquons. Parle à notre puissance de Jésus. Que les rideaux tombent, que les vals tombent, oh Jésus, révèle ta gloire, oh Jésus, révèle ta gloire, Seigneur Jésus, révèle ta gloire dans la vie de quelqu'un. Révèle ta gloire dans la vie de quelqu'un. Révèle ta gloire dans la vie de quelqu'un. Oh Yahweh, nous sommes en train de prier, même pour nos frères et nos sœurs qui sont remplis de beaucoup de doutes, beaucoup de souffrances, à cause de tout ce qui se passe pour le monde. Nous les aménons aussi dans la prière. Nous les aménons aussi dans la prière. et nous sommes en train de prier pour eux, Jésus. Nous sommes en train de prier pour eux, Jésus. Oh Seigneur, deviens, soit la bénédiction de quelqu'un, soit la bénédiction de quelqu'un. Parle directement, au cœur, de quelqu'un, c'est soi. Oh Dieu, tu es le Dieu qui parle. Oh Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Parle nos puissants de Jésus, parle nos puissants de Jésus. Oh yes, mes frères et sœurs, nous avons écouté la parole du Seigneur aujourd'hui. La sévente, Dieu nous a parlé, elle nous a parlé dans son témoignage, elle nous a dit qu'après les six ans qu'elle a passé dans la Grande-Bretagne, elle est rentrée sur Paris. Quand il s'agissait, elle qui était d'un moment où elle vivait pour se déplacer, elle avait besoin d'une voiture de quelqu'un, pour manger, elle avait besoin de l'aide de quelqu'un. Mais après, quand son temps est passé, après les six ans, quand il s'est retrouvé encore à Paris, c'était facile pour elle de trouver un appartement. C'était facile pour elle de trouver un travail. C'était facile les choses, c'est Dieu maintenant qui l'aidait dans tout ce qu'elle faisait. Et pourquoi Dieu veut que tu pries là où tu es, que le Dieu véritable, que le Dieu véritable puisse t'aider aussi. Tu es dans un moment où tu cherches un appartement, tu es dans un moment où tu cherches, tu ne sais pas où la nourriture va venir, tu es dans un moment où tu cherches un emploi, tu dis, oh mon Dieu, où est-ce que je vais trouver le travail? Je suis dans la foi qui est la parole qu'on entend. la foi vient de ce qu'on entend et c'est qu'on vit dans la parole de Dieu. Que cette parole que tu as entendue ce soir, que cette parole te donne une puissance de foi et que cette foi puisse agir pour toi. Ouvre ta poche là où tu es commencé à prier. Dis à ton Dieu, mon Dieu, la même façon. Donc aujourd'hui, tu m'as parlé dans la parole qui est après un temps de désert. Toi, tu pourvois, tu pourvois, ouais, les appartements, tu pourvois les travails, tu pourvois l'eau, tu pourvois le pain, tu pourvois, oh Seigneur, même la santé, même la santé, ces moments, oh Seigneur, ces sécheresses que je vis dans ma vie, ces deux sécheresses que je vis dans ma vie, après un temps, Seigneur, en ces moments, tu es en train de croire, commence à croire, commence à croire, dis à ton Dieu, moi aussi, fais pour moi. Voilà pourquoi on écoute les témoignages, on écoute les témoignages. On fait que ce qu'on a entendu Dieu faire dans la vie de quelqu'un, on puisse croire en Dieu, on fait que ces choses-là aussi arrivent dans nos vies. Ouvre ta bouche, prie, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je m'amène devant toi, par cette parole que ta sévente nous a donnée ces soirs. Je me présente à toi, Seigneur, que moi aussi je puisse témoigner, que moi aussi je puisse témoigner, Seigneur, moi aussi je vais témoigner dans ma vie que tu m'as fait sortir du désert, le désert que je vis dans ma vie, oh le désert que je vis dans ma vie, je veux témoigner, oh ce que je vis dans ma vie, ouvre ta bouche à prier, demande un témoignage à ton Dieu, demandez aussi que pour toi, tu m'as faitoger et que pour toi, Dieu, fais pour moi aussi, fais pour moi aussi, oh j'ai besoin d'un appartement, fais-le pour moi aussi, j'ai besoin, j'ai besoin d'un travail, fais-le pour moi aussi, oh Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin de quoi manger, oh Seigneur j'ai besoin de l'eau, yes j'ai besoin de l'eau, Dieu est celui qui donne l'eau même dans le désert, demande quelle est ton baisse, de quoi tu as besoin ce soir de quoi tu as besoin ce soir, par la parole du Seigneur, approche-toi de ton Dieu la parole de Dieu, elle vient nous révéler des dimensions de Dieu, peut-être qu'on ne connaissait pas avant des dimensions, oui là aussi Dieu veut t'aider, dans le coin là aussi Dieu veut t'aider, dans cet département de ta vie, le Seigneur veut t'aider, alors par la parole de ce soir je veux que tu puisses croire croire à ton Dieu dès le Seigneur je crois en toi, oui comme mon frère Simon est en train de prier, fais-moi fais pour moi aussi, yes que le Seigneur le fasse pour toi aussi que le Seigneur le fasse pour toi aussi mon frère Simon, que le Seigneur le fasse pour toi aussi ma soeur Tatiana et que le Seigneur le fasse pour toi aussi ma soeur Intinisse soit priée continue à prier dans le non-puissant de Jésus dis à ton Dieu, fais-le pour moi aussi je crois en toi, c'est soi, yes par la puissance de ton homme par la puissance de la vérité par la puissance, parce que la parole de Dieu est un épée à double tranchant elle sort rapidement pour exécuter des choses pour ceux qui sont dans la foi alors mettons dans la foi en ce moment dis Seigneur, donne-moi aussi un témoignage moi aussi je vais témoigner moi aussi je vais témoigner ouvre ta bouche et commence à prier dis à ton Dieu Seigneur donne-moi aussi un témoignage moi aussi je vais témoigner je vais témoigner je vais témoigner oh Seigneur, fais pour moi un miracle que moi aussi je puisse témoigner pour que je puisse parler de la grandeur de mon Dieu donne-moi aussi un témoignage témoignage, oh mon Seigneur, cette année, avant que cette année termine, même avant que ce mois termine, ou avant que le prochain mois commence, oh Seigneur, je veux témoigner, moi aussi je veux témoigner la grandeur de l'éternel, je veux témoigner la grandeur de l'éternel, je veux témoigner la grandeur de mon Dieu, yes, il y a quelqu'un, tu vas témoigner la grandeur de ton Dieu, parce que le chêne qui était sur toi sont brisés c'est soit par le puissant de Jésus, le chêne qui dérangeait ta vie sont brisés, c'est soit par le nom puissant de Jésus, oh tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner au nom puissant de Jésus, c'est à ton tour de témoigner, je le déclare, par le nom puissant de Jésus, tout ce qui liait tes mains par terre, tout ce qui liait tes mains, de façon que tu ne puisses pas bouger, de façon que tu ne puisses rien tenir, aujourd'hui on les brise par le feu, par le feu de la parole, par le feu de la parole, on les brise et on déclare que tes mains aussi vont tenir des bonnes choses, tu pourras tenir toi aussi de bonnes choses et les bonnes choses vont rester dans tes mains, au nom puissant de Jésus, un feu, un feu, un feu, par le nom puissant de Jésus, il y a un feu, la parole de Dieu produit le feu, la parole de Dieu produit le feu, là où on a abusé ta vie, là où on t'a abusé, ça ne peut plus marcher, à partir de ces moments, je déclare un feu sur tout, c'est lui qui est venu pour abuser ta vie, je déclare un feu par le nom puissant de Jésus, je déclare un feu dévorant, par le nom puissant de Jésus, ceux qui sont venus pour t'abuser, ça termine maintenant, ça termine maintenant, nous avons notre Jésus, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu, nous avons la victoire en Jésus, nous avons la révélation en Jésus, nous avons la lumière en Jésus, oh Jésus Christ et le Seigneur, Jésus Christ et les Seigneurs, oui mes frères et sœurs, je veux que tu commences à dire merci à Jésus là où tu es, commence à dire merci à ton Dieu, dis à ton Dieu, oh merci Seigneur, pour la grâce que tu m'as fait ce soir, d'écouter ce témoignage qui est venu encore encourager ma vie, dis-lui merci, dis-lui merci, dis merci à ton Dieu, dis-lui Seigneur, je te dis merci, parce que c'est par la grâce que j'ai entendu ce témoignage, et c'est par la grâce aussi que les gens vont écouter mon témoignage, dis-lui merci, c'est par la foi que nous sommes en train de bouger maintenant, dis merci à ton Dieu, oh merci, dis Seigneur, je retiens ces bonnes choses dont tu m'as dit l'histoire, et ces bonnes choses vont produire le fruit dans ma vie, voilà pourquoi je te dis merci, voilà pourquoi je te dis merci, oh bref, merci Seigneur, merci pour ces déserts, merci pour ces déserts que j'ai vus dans ma vie, merci pour ces déserts que j'ai vus dans ma vie, et je suis en train de voir l'eau, je suis en train de parler par la parole de ces soirs, je suis en train de voir l'eau, je suis en train de voir la grâce d'élivance, je suis en train de voir les changements qui arrivent dans ma vie après ces déserts, oh yes, je suis en train de voir les chansons, je suis en train de voir les chansons de l'ouvrage que je veux chanter après ces déserts, oh je te dis merci Seigneur, je te dis merci, quelqu'un tu vas dire merci Seigneur, pour m'avoir fait traverser un leader, dans le désert tu m'as formé, dans le désert tu m'as caché, dans le désert tu m'as préparé, afin que je puisse être un prophète, afin que je puisse être un leader, afin que je puisse être un dirigeant, afin que je puisse être la tête, afin que je puisse vivre une vie bénie, bénie et bénie et bénie, par le nom puissant de Jésus, oh je te dis merci Seigneur, je te dis merci Jésus, je te dis merci Seigneur, oh je te dis merci Seigneur, je te dis merci Jésus, je te dis merci Jésus, oh merci, merci à toi mon Dieu, merci à toi mon Seigneur, merci à toi, merci à toi Jésus, merci, 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 merci Jésus, Jésus. Oh, merci Seigneur, tu me fais du bien. Merci Seigneur, tu nous fais toujours du bien. C'est pourquoi on te dit merci dans la foi. Nous sommes dans la foi, nous sommes dans la foi et nous croyons. On dit merci Seigneur Jésus. Je dis chaleur à toute la famille connectée. Je vous dis tout ça, chaleur. Je dis merci à notre soeur Linda. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup notre soeur, soeur Linda. Merci beaucoup pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. On a été béni. Moi, j'ai été béni. Si toi aussi tu as été béni, fais-moi voir dans les commentaires. Je vais te voir dire merci servante Linda. Merci maman Linda pour la parole. Si toi aussi tu as été béni ce soir, je veux que tu puisses dire merci beaucoup maman Linda pour la parole. Fais-moi voir dans les commentaires si tu as été béni ce soir comme j'ai été béni. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup Seigneur Jésus, tu m'as parlé. Merci beaucoup Seigneur, tu m'as béni. Merci Seigneur Jésus. Je dis chaleur à le jeune à Medjugend. Je dis chaleur à Bombayo, Calicien Bombayo. Je vous dis chaleur à vous tous, à soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Je dis chaleur à tous ceux qui sont sur Kinshasa Makambo. Ceux qui nous regardent sur Kinshasa Makambo. Ceux qui nous regardent sur Vos of Congo. Ceux qui nous regardent sur notre page Kinga TV. Vous tous, à vous tous, on dit merci beaucoup de vous être connectés ce soir. Alors, je dis chaleur à tout le monde. Nous allons nous retrouver demain. demain, à partir de 21h, l'heure de Londres et 22h, heure de Paris, Bruxelles, Kinshasa, Johannesburg, 22h. Et je crois 15h, 14h pour ceux de Los Angeles. 15h, 14h, je dis chaleur à Mama BBF. Sois béni, Maman. Je dis, ouais, je crois. Je crois c'est 15h15. Il y a appris de Los Angeles. Alors, je vous dis, tout cas, Salome, je dis à toi, Mujina, Mujina, Salome, sois béni. Je vous dite à tout ça, sois béni. Nous allons recevoir la prière de la bénédiction. Je crois, Mama Lille, ça va, la connexion est bon. Allô? Ouais, je voulais que Mama Lille puisse nous bénir avant de partir. Mais je vous dirais, sa côte, ton téléphone est en train de jouer maintenant, mais pendant la prédication, la connexion était très bonne. Nous remercions le Seigneur pour ça. Alors, nous allons recevoir la bénédiction pour nous quitter ce soir. Aidez-nous à partager le vidéo, mes frères et soeurs. Quand tu partages le vidéo, ce n'est pas un vidéo que tu es en train de partager, mais tu es en train d'évangéliser. Tu es en train d'évangéliser. Alors, aidez-nous à partager ce vidéo pour que nos frères et soeurs aussi puissent être bénies. Aidez-nous à partager le vidéo. Quand tu partages le vidéo, parce que ce n'est pas tout le monde qui est à ce moment à la maison ou tout le monde qu'on était sur Facebook, il y a les gens qui sont encore en train de travailler. Excusez-moi, je n'avais pas changé les noms parce que ça, c'est le compte de Kinga TV. Tout le monde utilise les comptes. Alors, c'est pourquoi vous pouvez voir un autre nom. Alors, j'ai mis mon nom vite, rapidement. Dès qu'on s'est connaissé, on reconnaît encore. Le nom change. Alors, c'était le nom de Mama Monica qui était là. Alors, je vous dis shalom, vous tous recevez la bénédiction par les non-puissants de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous agrandisse. Que la gloire du Dieu de Jacob, que la gloire du Dieu de Jacob se manifeste dans vos vies encore et encore. Oui, par les non-puissants de Jésus. Merci Seigneur. Je reçois une parole pour quelqu'un. La Bible nous parle de Sarah. Sarah, elle était vieille. Elle ne pouvait même pas avoir les enfants. Mais la Bible nous dit aussi, Dieu a pris celle qui était vieille, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a produit beaucoup de rois. Beaucoup de rois, beaucoup de rois sont sortis de ces ventres-là. Comme nous pouvons voir aujourd'hui, la grandeur de la maison d'Israël en esprit et en chair. Alors que la bénédiction du Dieu de Jacob entre sur toi maintenant et produis pour toi l'abondance. là où on a dit que tu ne pouvais rien faire, là où on t'a dit que c'était fini, que la puissance du Dieu de Jacob provoque la multiplication dans ta vie, que le Dieu d'Israël lui-même travaille pour toi, que le Dieu de Jacob te donne des bonnes choses, que le Dieu d'Israël, que cette prédication, que ce témoignage qu'on a entendu ensemble ce soir, se réplique aussi dans ta vie, que tu commences à témoigner, qu'on t'invite pour donner tes témoignages dans des endroits où tu ne pouvais même pas imaginer, qu'on t'invite dans des pays que tu ne pouvais pas imaginer pour donner ton témoignage. Parce que tu vas avoir un témoignage. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu vas avoir un témoignage. Et quand tu vas témoigner, tous tes ennemis vont tomber par terre en train de pleurer. Tu vas témoigner. Pendant que tu vas témoigner, tes ennemis vont pleurer. Par le nom puissant de Jésus, je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. C'est votre frère, le docteur Coco King. Si tu n'as pas encore aimé notre page King TV, je t'invite à le faire, King TV 4. D'est partout là où tu nous regardes. Si tu regardes dans la description de cette vidéo, il y a nos contacts WhatsApp, Instagram et même la page King TV 4. Alors, appuyez sur tous ces liens pour te joindre à nous et j'aimerais bien savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Et puis, j'aimerais aussi bien écouter ton témoignage. Alors, n'hésite pas à partager ces bonnes choses avec nous. Parle de notre puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Bye, bye. Merci Seigneur Jésus.